Musique de générique Coucou, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aubergine et du vinaigre des cidres. L'aubergine contient le plus grand nombre d'orcidents. On va faire une préparation dans laquelle on va utiliser une aubergine avec sa peau, parce que sa peau contient beaucoup de vitamines. Sa peau est efficace pour le renforcement de nos articulations. Elle contient par ailleurs des acides foliques et des fibres. L'aubergine a des matières premières, comme la vitamine B1, la vitamine B2 et du potassium. L'aubergine contient également des vitamines et des selles minéraux pour combattre les douleurs articulaires. Lorsque vous avez un certain H, quand vous buvez régulièrement de l'eau d'aubergine, vous êtes épargné de certaines douleurs articulaires. Les flanoïdes contenus dans l'aubergine sont indispensables pour combattre les douleurs articulaires en réduisant les infections. Ah oui, pour certains malades, les aubergines sont généralement d'une autre possession pour leur santé. Nous allons prendre les aubergines, nous allons chauffer de l'eau pendant 15 minutes. Ensuite, nous allons y mettre nos aubergines. Après avoir mis nos aubergines, on va laisser pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on verra et on va enlever. Oui, la peau d'aubergine, elle a beaucoup de vitamines. Voilà nos aubergines au bout de 15 minutes. Ils sont colorés. Les aubergines sont molles déjà et on a un jus qui a changé de couleur. Oui, les aubergines, lorsque l'on boue et on y extrait uniquement de l'eau, cela permet de réduire les progressions des douleurs articulaires. Parce que lorsqu'on utilise les deux verres, on va le boire le matin et le soir. Le traitement dure 6 mois. Vous faites cela deux fois par semaine, deux verres le matin et le soir, deux fois par semaine en fonction de votre convenance. C'est un remède qui attenue vos douleurs articulaires, permet de retrouver votre santé. Oui, pour les femmes en ménopause, ils accélèrent la croissance de leur organisme et elles contiennent également des vitamines A qui permettent d'hydrater le système cardiovasculaire. Oui, au bout de quelques minutes, notre préparation est prête. Nous allons y rajouter du vinaigre de cidre. Une cuillerée à café de vinaigre de soude par verre. Nous l'avons précédemment mentionné. Elle contient une bonne quantité de fer. Et lorsqu'on y rajoute du vinaigre de sucre, elle est indispensable pour les eaux de notre santé. Oui, l'eau d'aubergine est recommandée pour avoir une vision saine. Elle lutte contre la catara. Si vous avez aimé ce genre de préparation, n'hésitez pas à la reproduire pour vous-même et pour des personnes qui sont âgées et qui souffrent de cela.